Et salut tout le monde, c'est Mentalie, ici on se retrouve pour le 5ème épisode, 4ème épisode de ce Let's Play sur Pokémon Bloody Platinum. Alors, avant qu'il y ait des petits trolls qui me disent que j'avais dit que j'ai arrêté le Let's Play, je vais expliquer mes raisons, je vais vérifier que le live fonctionne bien. Allez, allez vas-y mon grand. C'est bon, je suis en live. On a une belle image ou quoi ? Oui, je le sais, c'est en train de dropper à fond. Oh oui, l'image est absolument magnifique. Hop là. Donc, je vous explique. Est-ce que j'ai une robe ? Aucun robe. Je voulais arrêter, vraiment. Vous avez vu dans quel état j'étais avant-hier, mais au final, il s'est passé un événement imprévu, à savoir qu'on m'a expliqué que ça allait vraiment se corser par la suite. Et ça peut paraître con, mais quand on m'a dit ce qui m'attendait, je me suis dit, là, non, je ne peux pas arrêter ça, je dois impérativement y arriver. Au moins pour vous montrer le niveau d'impossibilité du bordel. Donc, les amis, on va continuer à progresser. Ce que j'ai fait entre les vidéos, on pourra peut-être virer Astrui, j'ai entraîné très légèrement ma team, voilà, ils sont au level 35. J'ai viré Galifeux qui n'avait rien à foutre de l'équipe. A la place, j'ai foutu Célébib et c'est juste en attendant. J'ai Gardevoir, voilà, tout le monde est au level 35. Donc, il n'y a que Célébib qui a évolué, mais ce n'est pas tout, il y a autre chose. Voilà. A la place Pokémon. Et donc, ici, nous avons... Un petit Mew que j'ai trouvé en faisant une petite séance d'XP. Je l'ai capturé à la Pokémon et je l'ai appelé Alminor. Pourquoi Almin ? Vous savez tous que Mew est l'ancêtre des Pokémon, donc on peut dire un petit peu que c'est le premier. Et en fait, si je continue à faire des vidéos, enfin si je fais des vidéos, si je suis là, c'est grâce à Almin. Donc, merci à toi Almin de m'avoir encouragé à mes débuts. Et... Toi, qu'est-ce que tu fous là ? Ah bah non, en fait, c'est l'épitude du... Ah bah non, c'est vrai, j'avais dit... Ah merde, j'ai oublié de l'XP... J'ai oublié de l'XP TGF. Désolé. J'ai aussi capturé... En réalité, trois Grouin Frex, pardon, mais j'en ai gardé qu'un. Parce qu'ils tenaient des restes. Donc, celui-ci, je l'ai appelé Flash Aouk. Donc, bienvenue à toi. Je vous rappelle aussi, les amis... Pourquoi toi t'es... Ah oui, c'est vrai, toi t'es mon Starster. Voilà, casse-toi, t'as rien à foutre. T'as rien à foutre dans la boîte. Donc, les amis, c'est bon de vous rappeler que si vous voulez faire partie de ce Let's Play, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, histoire que je puisse vous rajouter. Maintenant, on va aller à l'arène. L'arène qui m'a posé quelques petits problèmes la dernière fois. Hop. Mes Pokémon sont proches d'évoluer, hein, évidemment. Donc. Bon, on va par là. Oh. Madame. 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 Mes Pokémon de type plante disposent d'attaques. Pas piquer des... Pas piquer des verres. Je ne te laisserai pas l'emporter. Facilement. Alors, je rappelle que c'est une arène plante, je crois. Donc, je... Je crains rien. On va juste faire un truc. Option. Hop. C'est mieux. Euh... Trop feu. Je n'ai pas envie d'aller dans la dentelle aujourd'hui, les amis, vous pouvez me comprendre. Voilà. On va tout péter. Moussifleur. Non, on n'a pas envie de switcher, là, vraiment. C'est un massacre. J'ai 23. Ha, ha, espèce de femme. Voilà. Boscara. C'est quoi, ça ? Ah, le starter plante de la... Bah, la quatrième. Oh, il y a toujours envie. Oh, ouf, ouf, ouf. Je sais que cette saloperie maîtrise séisme. Ha, ha. Ça, j'ai retenu à mes... À mes dépens. Masco. Bah, c'est pas un problème. Ah, et casse-toi. Enfin, je dis, Masco, c'est pas un problème. J'en ai moi-même... Moi-même... Bon. Le mien, il rocks. Voilà. Alors, vous remarquez aussi que j'ai résolu mon problème de lag au niveau FPS. Ça va pas être très compliqué à résoudre, mes amis. Vraiment. Voilà. En fait, il a juste fallu que j'augmente le nombre de FPS. Voilà. Et diatron. Alors, le but, c'est aussi d'avoir un drac au feu, là. Et dès que j'aurai drac au feu, je switcherai, je passerai avec Tech. Je pense qu'il mérite d'avoir un peu de leveling, hein. Waku, il est déjà level 31, donc est-ce qu'on peut dire qu'il va réellement un décalage avec les autres ? Je sais pas. Donc, on va peut-être switcher pour éviter qu'il passe le L37. On va retendre, je sais pas ce que c'est, ça. Ah, ça, pfft, avec un cram. Pfft. Ok. Allez, casso. Là, par contre, on peut dire que Dracourash est un peu useless. Cela étant, il m'a été très utile récemment pour capturer des légendaires, donc... Je vais le garder, je vais le garder. Tiens, c'est le moment d'envoyer TGF, hein, face à l'Utikolo. C'est vrai qu'une fois qu'on a le level, le jeu est moins rageant, hein. Euh, faut se mettre d'accord. Cela étant, les amis, je tiens à s'y aller qu'il m'a quand même fallu deux jours pour Xperia Team. Pfft, triple attaque, ok. Ah, ah, ah ! Ah oui, alors, par contre, on va aller, évidemment, maintenant, c'est Rest Family, hein, chez moi. Tous mes Pokémon nous de restent. Voilà. Ah oui. Allez, évoulue vite, s'il te plaît. Histoire que tu puisses apprendre le courriel rapidement. Voilà. Oui. 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 Et on oublie Draco Rage. Et on a perdu Draco Cheat, voilà, tout simplement, parce que c'est une attaque que je considère inutile. Voilà, allez. Allez. Heureusement que la vitesse est augmentée de 1,5. Voilà. Alors, je l'ai dit, hein, j'utiliserai ni Céléby, ni Mio dans le display. Tu m'as fait attendre, je suis Flo, le champion d'arène, vestigeons, expert. S, type lente. Donc, je présume que c'était D. Ça, c'est une faute de traduction qu'il y a dans la vraie version de diamant, eh, Tani. Je me suis dérogate pour savoir que tu arriverais jusqu'à moi. Mon attention ne m'a pas trompé. Tout en toi, respire la victoire. Bref, passe aux choses sérieuses. En garde. Allez. Oui, champion Flo, Tropius. Pas un problème, on est avec Tech. Ah, la musique des champions en accéléré est juste géniale, quoi. Trancherbe. Ah, 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 la blague. Allez, casse-toi. J'ai hésité quand même à ajouter moins frakes à la team. Boules de nœud. Bon, là, on va switcher. Allez. On explique un peu tout le monde. Alors, Eurose est devenu un peu cheaté parce que maintenant, Eurose a l'attaque. Psycho. Voilà, et que Psycho fait le ménage. Et le café. On va switcher. On va mettre Mister Aksu. Ah, oui, les amis, j'ai capturé un Scarino. Je vais vous le dire. Voilà, j'ai un Scarino maintenant. Casse-briques. Coup critique, ok, allez, casse-toi. Merci d'être passé, Tangalice. Alors, effectivement, sans avoir XP ma team, j'aurais jamais pu passer ça. Eurose. Oui, là, je fais par rapport à XP. Psycho. Alors, j'espère quand même avoir un peu d'avance maintenant. Capture. Et je viens de dire non. On switch. Et on re-envoie Mister Aksu. Logiquement, il va envoyer une attaque type Ténèbres, de toute façon. Insectes. Ouais, ça passe aussi. Allez, casse-toi. Merci d'être passé, Capture. Voilà. Badge Flow et The Flow, ouais, ça c'est bien. Et 86, c'est quoi déjà ? Noeud d'herbe. Ok. Euh... Je sais pas ce que je vais en faire de noeud d'herbe. Ah, le joueur est repassé en mode normal. Et donc là, voilà. Non ? Ah, voilà. Là, il y a le rival qui arrive. Voilà. Allez, il va me montrer une statue de Pokémon. C'est cool. Là, il nous raconte un petit peu sa vie. Je vous rappelle, c'est Elios. Il a une sale gueule, hein. Donc, ensuite, je vais faire toutes les maisons à recherche de coupes parce que, malheureusement, on va avoir besoin de la CS. T'es qui, toi ? Ah, non. Toi, tu ne vends que de la merde. Toi, ta coupe ? Toi, tu ne vends que de la merde. Non, t'as pas coupe. Ouais, en fait... Simplement, pour éviter que le son soit saccadé, on repasse en mode normal. Voilà. Où est-ce qu'on a coupe ? Les amis, je me fous de votre vie. Je veux coupe. Non. Euh... Mais... Peut-être que j'ai déjà sur moi ? Non. Quel connard qui a coupé ! Bon, il n'y a personne qui a coupé ici, donc, dans cette ville. Ah, Cynthia. Oh, c'est d'appareil, c'est un Pokédex. Ouh, ça ravit des souvenirs. Comment tu t'appelles ? Très bien, enchanté Vanta. Je n'oublierai pas ton nom. Moi, c'est Cynthia. Je suis de la sœur comme toi. C'est en si j'étudie la mythologie. Pokémon pense à te faire ma curiosité. On a régié la statue d'un ancien Pokémon. Ici, investis jante. Je suis là déjà vu. Je suis sur la limite. C'est ici d'un Pokémon incroyablement puissant. Qui sait, tu rencontreras peut-être une créature de ce genre en voyageant avec ton Pokédex. Oh, j'y pense que c'est utile, ceci, ça devrait être utile. Ah, ben, putain. Ben, t'avais coupé. Et tu ne fais pas arriver plus tôt, espèce de blonde ? Non, mais c'est bon. Mais tant que tu me l'as filé, je m'en fous, casse-toi. Et on vient d'apprendre qu'elle connaissait son billet. Mais on s'en fout, allez. Sac. Oui, et donc, on va l'apprendre. Ah, alors, qui va sacrifier une attaque ? Toi. Ouais. On va oublier Balgrène. Faut que je me l'oublie Balgrène. Faut que je me l'oublie Balgrène. C'est l'attaque la moins utile. Efficace, je ne sais pas, mais moins utile. Mais certainement. Parce que, ben, l'âme feuille, bon, voilà. C'est l'âme feuille. Et quand t'as, quand t'as Volvi, je préfère garder Volvi parce qu'elle me permet de traîner de la vie à un adversaire. Et ça, c'est juste la classe. Et ben, on rentre. Beladonis. Salut, c'est moi. Oui, moi, haha, tu ne m'avais pas reconnu, hein. Après tout, je suis un agent des forces de police internationale. Alors, les déguisements, forcément, c'est une seconde nature chez moi. À propos, tu es un dresseur de première honte. Ça ne m'a pas échappé. Tu devrais t'en sortir sans problème. Mais plus d'en dessous de même. Au fait, j'ai un tuyau pour toi. Il y a deux cages d'escalier ici. L'une d'elles doit être un leurre. Mais c'est bon, la Team Galaxy n'a pas l'air. Euh, disons très faim. Il y a forcément un moyen très simple d'identifier mon escalier. C'est simple. On va casser la gueule de tout le monde. Nous nous procurons des Pokémon dans un but bien précis. Ne viens pas te mettre nos affaires. Désolé, mon chou, mais il n'y a pas de place pour les enfants dans la Team Galaxy. Ils vont prendre cher dans leur gueule. Ils ne savent pas encore, mais ils sont déjà morts. Je regarde s'il y a du... Non, pas de mouvance dans le live. De toute façon, en même temps, vu l'heure à laquelle je fais le live... Ah, si, si. Bonjour à toi, Jules06. Voilà. Donc. Oui, ça m'arrive de jeter un coup d'œil au chat, les amis. Alors. Qu'est-ce que nous avons en face ? Glouptier, Tadmor. Bon, franchement, ça ne devrait pas être un problème, les amis. Voilà. On va essayer TGF et Mister Axou en première ligne. J'aurais peut-être dû attaquer le même Pokémon, remarquez. Pfff. Non, vu et dégâts, nous, en fait. Aïe. Ah si, en fait. Allez. Voilà. Et toi, tu vas faire un aéropiqué dans le vide. Ah, mais Météor, c'est juste l'attaque surabusée avec Electeck. Allez. Oui. Répartie c'est l'XP qui est pourri. Oui, bah, évidemment qu'il n'y a pas de cible. Dracos. Alors, là, on commence déjà à attaquer du lourd et Imfect. Alors, on... Ouf, quoi que. Le mieux serait que je fasse... Honte de choc sur Imfect et Casse-Brick sur Dracos. Putain, il est seul. Je pensais qu'il était Roche. Fais chier. Beaucoup de boule. Heureusement, il a le cuit d'une moule. Alors. Voilà, on va faire comme ça. C'est bon, il l'achève. C'est bon. C'est... C'est gagné. Imfect est quand même ténèbre à côté. Donc, boum. Bye bye. Hop. En plus, un coup critique. Bon, remarquez, il n'y avait pas vraiment besoin du coup critique. Mais bon. Allez, hop là. Oh, bah c'est tout. Oh, je voulais plus de combat. Par contre, je viens de me rappeler que je n'étais pas allé me soigner en fait depuis la reine. Donc, euh... Alors, je sais qu'à droite, il y a un type qui me file un Explorakids. Le truc, c'est que vu l'utilité du bordel. Voilà. Même en multi, je n'ai pas compris l'utilité parce qu'en fait, ce n'est pas fun. Ouais, super. T'as posé des pièges. Je suis tombé dans ton piège. Oh, c'est tellement drôle. Ah ah. Ah ah. En fait, non. Ça ne l'est pas. Voilà. Je suis désolé. Donc, l'Explorakids, c'est de la merde. Même en multi. Bon, allez. On y va. D'ailleurs, en fait, étrangement, Pokémon, c'est vraiment l'un des très rares jeux que je n'aime pas jouer en multijoueur. Parce que le Monster Hunter, j'adore jouer en multi, par exemple. Mais, euh... Monsieur. Monsieur. Bon, d'accord. Bah, écoute. Il veut pas me parler. Ok. Bon, d'accord. En fait, il voulait le combat, mais il avait la chance de me parler. Donc, salut à toi, Jules06. J'espère qu'il n'y a pas trop de décalage par rapport à ce que je dis. J'espère que tu vas bien. Ah, donc, les amis. Euh... Faut... 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 Alors, par contre, après, les amis, on risque d'aller dans le vieux château parce que je vois qu'il y a pas mal de trucs très intéressants dedans. Voilà. Euh... Ouais, surtout ça, en fait. Faut... Euh... T'as... Fuck. Il y a un aspirateur. On peut capturer des aspirateurs, mais attends, dans Pokémon. Il y a aussi un Ectoplasma. Il faut que je choisisse un... Alors, oui, il n'y a pas les animations de combat, tout simplement parce que c'est trop long. Déjà que le jeu est chiant. Euh... Oh là là ! Ouais, ça aussi, ça peut être intéressant, les amis, hein. Ouais. Alors là, les amis, exceptionnellement, je vais vous demander votre avis parce que j'aimerais bien l'intégrer dans... Intégrer un Pokémon Spectre dans la team. Alors, dites-moi lequel je voudrais que j'intègre. Et surtout, qui est quel membre de la team voudrais que je vienne. En sachant que ça ne me dérange pas de virer un starter. Ah, euh... Je vois du me foutre en occupé sur Skype. Je suis désolé. Euh, bah écoute, je pète le feu, Jules. Hop. Alors, je ne sais pas si tu es abonné à ma chaîne. Bon, en tout cas, c'est le plaisir de voir des gens arriver sur le live. Ah, bah, lui, il est là en touriste. Il ne veut pas me défier. Normal. Il est là. Il vit sa vie. Bon, toi, tu veux me défier. Ah, voilà. Ça, c'est bien. J'aime quand les gens veulent me foutre sur la gueule. Allez, amène-toi. Euh, Noctunoire. Voilà, c'est le nom du Pokémon, là, de celui-ci, en français. Je vous rappelle que le PDF est en anglais, tout simplement, parce qu'il va avec la robe. Moufouette, pas de difficultés particulières, on le choc. Ruse. Heureusement, d'ailleurs, Ruse a été modifiée dans la 5e génération, parce qu'en 4e génération, c'était juste une attaque qui ne servait à rien. Je vous rappelle surtout de ne pas attaquer au contact quand on l'achève, sinon on se prend le boom final. Le boom final qui inflige quand même de l'humour des gars. Ce mogo, donc, on ne va pas switcher. Eh, franchement, non, c'est sympa, là, tous les Pokémon que... On peut trouver. Par contre, il y a un truc qui m'inquiète. Ah, ok, d'accord, ok. Ouais, non, franchement, la quantité de Pokémon qu'on peut trouver, c'est juste énorme. Hop, tiens, toi, défie-moi. Non mais, allez, feinte, quoi. Bon, il faut que je me gourde au cage d'Escalise, histoire de pouvoir faire un combat en plus. Voilà, toi, défie-moi. Hop, eh bien, merci à toi. J'adore quand les gens viennent nous donner leur Pokémon. Eh, mais je ne veux pas ! J'ai pas sacrifié mon merveilleux Electek. Il m'a coûté cher. Enfin, non, en fait, il m'a rien coûté du tout, mais... Puis je l'aime mon TGF. Allez, euh... Allez, mon point dans ta gueule. Je sais que ça va pas le tuer, mais c'était juste pour le plaisir de lui foutre. Je sais qu'il vaut vraiment mieux leur foutre des ondes de choc, mais c'était juste pour le plaisir de l'achever à coup de poing, quoi. Massacre d'araignée à coup de poing, quoi. Qui n'en a jamais rêvé ? Bon, d'accord. Qui, à part moi, on a déjà rêvé. Voilà, ok, d'accord. Je l'avoue, je le reconnais. J'ai un petit problème à ce niveau-là. Je déteste ces arrêtés. Cookie Clack, bon, bon. Bon, là, on va faire un petit barbecue, hein. Allez, steak de... Steak de coccinelle au menu cet après-midi, quoi. Rune Protect. Fui, sérieux. On va lâcher avec Météor, tiens. Juste pour que l'attaque soit utile. Backpunch. Il est sérieux. Allez, next. Quand je pense que TGF est le membre le plus faible de la team. Bon, j'ai peut-être un petit peu abusé au niveau séance d'XP, ok. Mais il faut dire que... Voilà, ça monte très vite, donc à mon avis, je ne vais pas rester sur OP très longtemps. Euh, toi, joue de vous, défiez. Non mais... Non mais... Bon, toi, là-bas, défie-moi. Euh, c'est assez scientifique. Il va y avoir des Pokémon électriques, logiquement. Notre mission d'exécuter nos opérations se pose cette question. Nous devons tout faire pour que notre chef instaure un nouvel ordre mondial. Ok, c'est cool. Hop là. Morpheo. Non, ça va, en fait, Morpheo. Pas un gros problème. Euh... Ronde de choc. Spécial puce. Ah, ça, c'est pas bon. J'ai intérêt à être one-shot. Oh, putain. Achève-le. Ouais, c'est bon. Non, parce que Morpheo, par contre, avec Balméto, il fait super mal, quoi. Ouais, bon, reste. Et Kekléon. On va pas switcher. Euh... Vous allez voir, la technique habituelle face au Kekléon, c'est... On se pâle, honte de choc. On voit, c'est honte de choc. Il prend cher. Il se transcend en type électrique. On prend cher. On utilise Météor. Donc, ils sont des... Ombres portées. Et mais dafuck, tu vas me lâcher. Il est en mode normal. Et on l'achève avec honte de choc. Voilà. Comme ça, pas de problème. C'est réglé. On passe au Pokémon suivant. Qui est... Pour Higon, bah, pas de gros problème non plus. C'est bon. On a terminé le combat, il s'est dit. Alors qu'on doit peut-être fort que je... Ouais, d'accord. Ok. Donc, déjà, un poing est clair, c'est mort. Aïe, j'aime pas quand ils utilisent... C'est un mauvais signe, en principe. Non, ça va, en fait. Pour Higon, il va en trop, là, en fait. Bon, bah, ok. Excusez-moi. C'est... 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 Voilà. C'est... Voilà. Yeah. Et passage de L34. Allez. Plus qu'un level à rattraper. Par contre, t'as pas mal d'attaques P1-TGF. Bon. Bon. Bon, à distance, hein. Allez. Donc, par là. Qu'est-ce qu'il y a ? Yeah. T'es son bleu. Cool. Et rappel. Bah, ça, c'est parfait, les amis. Parce que, bah, en fait, je vais être honnête. J'étais obligé de vendre 2-3 trucs. Parce que, évidemment, on capturait mes objectifs. Et, bah, pour ça, j'ai acheté un stock incroyable de Pokéball. Ce qui est con, puisqu'au final, j'en ai utilisé que 5. Mais bon. Hop. Bon. On va peut-être récupérer ça avant de te parler. Améliorator. Donc, ça, c'est pour Porygon, les amis. Je vous rappelle. C'est à quel sujet ? Quelle question speed ? Tu viens pour libérer les Pokémon ? Très bien. Moi, je vais te régler ton compte. Ah 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 ah. Ah ah ah. Quelle blague. Rapion. Euh. Ah, vous savez rien. Mais je me souviens jamais de ces types. Je crois que c'est, euh, Ténèbre Poison. Ouais, un truc du genre. Oh, bah, arrête. Dans tous les cas, mais en baissant ma vitesse, je serai plus rapide. Ok, elle se lance. Prend 5 minutes. Oh oui, c'est sûr. Oh, mon Dieu. Je souffre à cause de me grimace. Il va au moins me one shot avec sa grimace, quoi. Bon, remarquez, là. Pique toxique. Oh, merde. Bon, bah, j'ai pas intérêt à switcher. On va prier pour qu'elle ait pas de Pokémon surpuissant, après. Quatox. Fais chiquer. Mais on peut pas switcher. J'ai pas envie d'en poser des aimants de ma team. Ronde de choc. Ah, bah, c'est sympa. Donc, on va commencer à taper au point éclair, maintenant. Maintenant qu'on a un bon boost de stats. Allez, point éclair. Ah, 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 aïe, 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 aïe. Oh, putain, sac. Je crois qu'il me reste des super potions, par contre. Voilà. Il me reste une. Youpi. Non, surtout pas switcher. Ça va être critique, là, les amis. Si je le switcher, vous vous rendez pas compte. Aïe. Il m'enlève 30 points de vie. Bon, bah, ça passe ou ça casse, hein. Oh, putain, bon, bah, ça casse. Pas de bol. Oh, bah, il sait même... Il sait même auto-one-shot. Enfin, il sait auto-HV, c'est très bien. Euh... On va envoyer... 9,32, parce que je considère que c'est un petit peu le membre faible de la team. Allez, forcément. Euh, bah, saumur. Ha, 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 ha. Eh non, mais fuck, mais lâche-moi, hein. Donc, de son côté, donc, de son côté, donc, nous, enfin, t'as appris, évidemment, donc, euh... Saumur, pardon. Spectrum. Euh... Non, bah, on va pas switcher, on va pas empoisonner tous les membres de la team non plus. On est pas cons. Quoique... Dans mon cas, ça se discute. Point oubret. Ha, 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 ha. Ah, qu'il est drôle. Ah, fuck, mais lâche-moi. Ah, ha, ha, ha. Oh, putain. N'est-ce pas grave, je préfère les tuer plutôt que de switcher, hein. Autant qu'il s'achève, hein. Bon, bah, là. Là, par contre, la question se pose pas, c'est évidemment garde-voire, les amis, hein, face à Spectrum qui est type poison. Voilà, psycho, on en parle plus. Ok, le dernier, logiquement, c'est encore un truc qui est de type poison, parce que dans la team Galaxy, ils adorent ça. Ok. Ah oui, ça me le fait, ça, des fois. Alors, ce qu'il faut, c'est que je passe en... Voilà. Voilà, c'est un peu aléatoire, ça. En fait, il faut tout simplement changer la vitesse de jeu, puis pof ! D'un coup, ça fonctionne mieux. Donc, si vous utilisez nos GBA, bah, voilà, vous savez comment fonctionne le modèle. Voilà, donc, ça, c'est fait. Yeah, passé le level 36. Par contre, juste parce que ça va me foutre mal au crâne, on repasse ce jeu en mode auto. Voilà. Voilà. Ah là là, allez. Non mais ça, je m'en fous du plan de la team Galaxy. Dans tous les cas, vous allez me faire chier jusqu'à la fin du jeu, c'est bon, je le sais. C'est bon, je le sais. Voilà, allez, on se casse. Euh, j'espère que Gardevoir ne va pas crever d'ici à ce qu'on arrive au centre Pokémon. Ce serait quand même dommage, j'aime bien Gardevoir. C'est mon Pokémon chéri. Euh, non, c'est à gauche. Oui, bon, en fait, d'accord, je suis en train de le faire agoniser. Euh, à droite. On voit, à gauche. Putain, je vais, ah, c'est, Gardevoir, je vais l'acheter à cause du poisson. D'ailleurs, ça c'est un truc, par contre, que j'ai pas aimé dans Noir, dans Noir et Blanc. Je parle des premières versions, parce que j'ai pas acheté Noir et Blanc 2, hein, je suis pas un pigeon non plus. Euh, c'est tout simplement le fait, euh, que le, le, le poison n'est plus actif hors combat. Ah, en fait, maintenant, le poison n'a plus aucune utilité, hein. La seule utilité de poison, avant, c'était, bah, justement, ça en posait hors combat, donc c'était un minimum gênant. Maintenant, euh, enfin, Noir et Blanc, ça posait plus de problème. D'ailleurs, pareil, ils ont, ils commencent à délirer sur les CT, là aussi, ça m'a pas plu. C'est n'importe quoi, enfin, bon, bref. Voilà. Et donc, maintenant, on va voir le, euh, vendeur de vélo, parce qu'on a besoin de son aide. Hop. Euh, le, le... Ah, bah, enfin, c'est Cynthia, elle me réattaque, putain, c'est pas possible. Mais lâche-moi, espèce de blonde. Oui. Putain. Fais chier avec son oeuf, mais qu'elle le bouffe, qu'elle fasse une omelette, merde. Ah, mais j'en ai rien à foutre de son oeuf tout le monde. Putain. Non, mais je veux pas retirer, abruti. Déposer. Et on va déposer, bah, au bout de deux, tiens. Bah oui, voilà. Voilà. Donc, les amis, il y a de grosses chances aussi que, donc, d'ici à l'épisode prochain, j'aille me faire, euh, le, euh, qu'en s'appelle, euh, que j'aille capturer O-O et, euh, Lugia. Tout simplement parce que, bah, ils seront, enfin, ils sont pas très loin pour le moment, donc, euh. Oui, voilà, oui. C'est, c'est génial. Moi aussi, je suis fan du Pokémon qui va y avoir dans l'oeuf. Elle est partie ? Ok, on va le redéposer dans le PC. J'en veux pas de son oeuf. Vraiment, je me ferais éclore que si j'ai rien d'autre à foutre. Ou que vous me dites que c'est un Pokémon important. Mais vous avez intérêt à argumenter, les amis, hein. Et à pister vos sources. Alors, euh, hop. Oh, je kiffe Mio en version Dark. Ça m'excite ! Oh ! Voilà. Vérification dans le chat, pas de questions. Ah. Coucou Samship ! Putain, je suis heureux de te voir, toi. Bah oui, bah, tu m'as donné envie de reprendre. Voilà, c'est tout. Hop. Je recache le chat. Donc, on va voir le gentil monsieur, parce qu'il a dit qu'il avait un truc pour nous. Toi, là, fais-moi ce que tu avais à me donner. Oh, c'est là qu'on va s'éclater, les amis, parce que ça va devenir le bordel. Euh. Oui, ta gueule. Ta gueule. Alors. Sac. Euh. Plop, plop, plop. Bicyclette, enregistré. Alors, moi, c'est... Il faut que j'appuie sur X, hein, mais pas... Enfin, c'est pas grave. Non. Ah non, c'est... Putain, il faut que j'appuie sur Start ! Non, attendez. Non. Non, non. Euh, non, non. Control. Euh, Y. Moi, je veux que ce soit ça. Voilà. Et Select, je veux que ce soit ça. Voilà. Et Start, je veux que ce soit ça. Et X, je veux que ce soit ça. Ok. D'accord. Il a... Il... Il... Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais je m'en fous de l'explorant kit. Putain, j'ai expliqué pourquoi. Oh, putain, faites chier. Vous allez me laisser quitter cette ville de merde. Toi, vas-y, file-moi ton explorant kit de con. Ta gueule. Oui, vas-y, file-moi ça. Ferme-la, maintenant. Laisse-moi me barrer. Non, mais je m'en fous de l'explorant kit, ta gueule. Non, je m'en fous de tes conseils. Oui, t'es au fond du trou, c'est bien. Bah, enterre-toi. Putain, sale vieux, va. Hop là, donc, ça y est, je peux passer. Et donc, les amis, nous avons l'accès à une nouvelle route. La route 206. Est-ce qu'il y a des pucumana, la route 206 ? Hop, on descend. 211. Non, la prochaine route, c'est à 211. Ah non, 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 ok. De toute façon, il n'y avait aucun pucumana qui m'intéressait, je crois. Non, aucun pucumana qui m'intéressait. Ah, mais attendez. C'est pas par là qu'il faut que j'aille ? C'est une blague. Il faut que j'aille à droite, là ? Putain, fais-tu chier. Enfin, vous, non, pas vous qui regardez la vidéo, mais vous, putain de développeur à la con. Togépi dans l'œuf. Ah, ok, bon, je m'en fous, royalement. Skorplan, Météor. Je rappelle qu'il est Poison Sol. Ok, étrange. Tu ne pouvais pas prendre une attaque utile, genre séisme ? Ouais, bravo. Et en plus, tu es paralysé dans lesquels crétins. Allez, casse-toi. Au suivant. Hop. Allez, le but, c'est de réussir à passer les techs 35, là, histoire qu'ils puissent rattraper un peu les autres. Oui, alors, il doit se faire haletour. Alors, là, ça va être le pucum, les amis. Hop, là. Quoi ? Et tu rends envie ? Ah, mais il... Ah, merde, vous avez vu ce level ? Putain, je n'avais pas fait attention. Level 30, ah, oui, qu'est-ce que j'ai peut-être quand même commencé par là, par aller à l'est, là, plutôt que de descendre. Putain, mais fut XP, je ne sais pas. Non, 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 je ne vais pas faire le con. Allez, je l'ai fait maximum hors vidéo, mais j'ai... Voilà. Hop, déjà, on va augmenter notre vitesse. Et je préfère vraiment passer par l'est, là, les amis, parce que, voilà. Oh, je vais me faire attaquer par quoi, alors ? Un Giraffarig, franchement. Are you serious ? Non, 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 je me casse. Je vais boire m'emmerder face à un Giraffarig. Qu'est-ce que je vais faire ? Tiens, toi, là, t'as une gueule de pouvoir te défoncer. Enfin, essayez, en tout cas. Putain, le velvete, mais le pauvre, mais qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse ? Bon, au moins, il va résister à Météor, c'est déjà ça, mais bon. Non, même pas. Allez, casse-toi. Marc Acre, oh, non, pitié. D'ailleurs, il me semblait qu'une montagne, c'est censé avoir que une petite proche et non le sol. Mais bon, c'est pas grave. Bon, ok, c'est une rame. Ah, que le type fait un peu ce qu'il veut. Alors, je crois que j'ai... Alors, j'ai vu vérifier un truc, c'est-à-dire, est-ce que j'ai du drop ? Non, j'ai vraiment aucun drop, j'ai une excellente connection internet, ça, par contre, c'est bizarre. Euh, j'ai pas vu qui t'envoyait, mais franchement... Oh, Fampi, ok, c'est pas un problème. Vas-y, donne le maximum que t'as, Fampi. T'as peut-être une chance de réussir à me toucher une fois. Ok, bah, ça a largement pas suffisant. Allez, casse-toi. Non, d'accord, qu'est-ce qu'on va voir ? Des... Mélos, des... Tondoudou, des Togepi, des... Lipoutis, des... Des Schlingling, je sais pas ce que c'est. 6D, putain, je voulais leur nom. Mais bref, c'est de la merde. Et des Apini, donc, des bébés... Euphorys, euh... Euphorys, euh... Euphorys, euh... Euphorys, euh... Non, enfin, l'euphorys, justement, le truc encore plus bas, c'est le veinard. Et encore plus bas, c'est... Euh... Cette merde. Voilà. Ensuite, on peut trouver des... Ah, putain, des Ryoly. Or, ça, par contre, si je pouvais tomber sur un Ryoly, je serais super content parce que, euh... Lucario, c'est juste un Pokémon qui me fait le plus fantasmer. Et entre Scarino et, euh... Et Lucario, bon, je suis désolé, mais bon, le choix se fait en 10 secondes, quoi. Ok, alors, je vais apprendre avec la Troc tout de suite. N Pokémon. Voilà, après... Oui, euh... On va la prendre à Mr. Aksu. Oui. Et on va oublier... Euh... Ténacité. Jamais compris l'utilité de l'attaque. Attention, je vais perdre un tour pour encasiner une de tes attaques. Parce que, comme ça, ça te... J'irai à m'acheter le tour prochain. Ok. Voilà. Je trouve un antigel, c'est parfait. Ah, ok, de toute façon, je ne peux rien faire. Mais par contre, ouais, j'ai essayé de tomber sur un Ryoly et de le capturer. Parce que là, nous sommes d'accord, nous sommes bien en journée, hein. Oui, oui, on est en journée. Petit Ravi, voilà, le nom de la sous-mère, c'est Petit Ravi. Merci, ça me chie, encore une fois, tu me sauves la vie. Qu'est-ce que c'est ? Non, Lipoutou... Lipouti, pardon, casse-toi. On va trouver des amis. Bon. Alors, je sais que le son lag horriblement, malheureusement, ça, je ne peux rien de faire. Corillon, voilà, c'est le nom de la sous-merde. Pfff, Kitorino, ok, casse-toi. D'accord, donc, ça prouve qu'on est encore en matinée. Alors, ce qu'on va faire, les amis, hop. Alors, c'est dans. J'avais vu, hein. Plop, 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 plop. Voilà. Euh, j'ai... Ben alors... Euh... Euh... Voilà. Et on va lui dire qu'il est, en réalité, euh... 13h49. Voilà, ok. Voilà. Voilà. Donc, si on tombe sur Solar Rock, c'est que... Il y aura Riolu. Et si on tombe sur Riolu, c'est qu'il y aura Riolu. Et si on tombe sur Riolu, on le capture, hein, les amis, hein. On déconne pas non plus. Et donc, euh... La capture de Riolu conclura l'épisode. Enfin, la capture ou pas, hein. Parce que si je le tue, voilà, on arrêtera quand même, hein. J'ai pas eu non plus de vous imposer 36 000... 36 000 fails, hein. Surtout que pour une fois, j'ai fait aucun fail, là. Dans l'épisode. On va dire que celle-là, elle est bonne ! Voilà, c'est tout. Hop là. Oh, putain, ouais, petit radis, là. Allez, casse-toi. D'ailleurs, ça me chie, j'ai toujours pas capturé de Pokémon à toi, non ? Ah, le matin jusqu'à 10h. Ah, ok, donc, ouais. Bah, j'aurais pu attendre 10 minutes aussi, le truc, ce que j'aurais fait, euh... J'aurais dû, euh... Dire des conneries pendant 10 minutes, et à mon avis, euh... Ceux qui regarderont à rediffusion ne pourront pas tenir. Mais heureusement que t'es là, ça me chie, hein. Bon, cassez-vous, là, les... les mini-merdes. Putain, faites chier, quoi. Par contre, ce qui me dérange, c'est que le Riolu sera level 26, quoi. Donc, pour faire évoluer par amitié, je vais en chier. Et casse-toi. Par contre, j'ai l'impression que le Lipouti m'adore, hein, ça, par contre. Ouais, Corillon. C'est encore une merde. Puisque j'ai que 10% de chance de tomber sur toi, tu voudrais pas plutôt te dégarpire pour essayer de la place à un Riolu. Tu vois, le tour de la... Ouais, à la limite, c'est aussi un truc à faire. Non, mais à la limite, ce que je peux faire, c'est laisser tourner l'émurateur en lui disant de faire tel pas, tu vois. Et puis, en fait, il fait un tour dans une maison, quoi. Enfin, plusieurs tours dans une maison durant la nuit, quoi. Et quand je reviens, pouf, il va évoluer. Non, mais par contre, non, mais les Corillons, ils commencent juste à me gaver, quoi. Allez, toi, je vais t'exterminer. Avis au suivant. Le prochain qui se spawn devant moi, je la bats de la même manière, quoi. Non, Mélo, Mélo, Mélo. Donc, casse-toi, bah tiens. Même message à tes compéens, Mélo, casse-toi. Voilà, je veux plus en voir. Eh ben, c'est pas grave, je bloquerai aussi le leurre, enfin, leurre, etc., etc. Cela, c'est bien. Donc, maintenant, j'ai la confirmation, il va bien avoir des Riolu. Mais casse-toi. Non, quand je dis casse-toi, c'est casse-toi sans me tuer. Merci. Saloperie, quoi. Putain, non, merde. Ah, tout, doudou, mais casse-toi. Tiens, point clair, bouge-toi, ça. Allez. Putain. Une lumière lumière. Mais casse-toi. En genre de démon. Bon, alors, là, il faut en jouer, Molo. Donc, ce qu'on va faire ? On va faire, euh, murs-lumière, déjà. Météore. Voilà. Il est paralysé. Bon, à mon avis, je ne vais pas avoir de grosses difficultés à capturer. Tiens, ce qu'on va faire, c'est un bol. Allez, juste pour le pire. Et puis, juste pour l'utiliser, surtout. Voilà. Et donc, ben, justement, Samshi, puisque tu étais là, tu as du bol. Tu auras Riolu, qui s'appellera Samshi. Voilà, Samshi. Euh, ouais, juste Samshi, j'ai pas envie de rajouter le 44, mais on ne veut pas, hein. Si je fais le numéro de département, moi, ça me met mal à l'aise dans le nom des Pokémon. Allez. On se casse. Lâchez-moi. T'agent Pôle Emploi. Oh, fuck. Ah, merde, j'avais dit que ce serait la fin des épisodes. Donc, les amis. Euh, oui, je sais, vous attendiez pas ce que je golle. Je viens de vous péter les tympans. Mais alors, je fais ça avec tellement de plaisir, les amis, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, les amis. Euh, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à les mails, à commenter, me donner des conseils. Euh, vous accouplez avec votre animal domestique, si vous voulez. Euh, surtout, ce qui m'intéresse, de mon côté, les amis, c'est qu'on me disait ce que vous pensez. Donc, au niveau Pokémon de type Spectre, donc, dans les commentaires, dites-moi, quel Pokémon vous voulez que je dégage de l'équipe, en sachant que je vais intégrer Riolu, mais que je ne veux pas le dégager. Et donc, que je vais virer, euh, bah, Ascarino. Euh, par contre, j'ai juste arrêté l'accélérer parce que ça me donne juste mal au crâne. Voilà. Et donc, euh, donc, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne Twitch, ainsi qu'à mon Twitter, pour savoir quand est-ce que je ferai des lives comme ça, un peu freestyle. Euh, parce que je ne préviens jamais, hein, d'ailleurs, je suis sûr que... D'ailleurs, comment t'es tombé sur le live, ça me chie ? T'as reçu un mail ou t'as jeté un coup d'œil sur Twitter ? Enfin, le temps qu'il répond, donc je vais pouvoir continuer mon speech. Euh, voilà, donc franchement, les amis, en plus, ça vous permet d'être au courant des dernières actualités. Par exemple, vous pourriez savoir qu'avant-hier, j'ai tourné trois épisodes de Zelda à la suite, hein, voilà. Bah, ça, vous ne saviez pas avant que je vous le dise, alors que c'était marqué sur Twitter. Par mail, ok. Donc, voilà, franchement, les amis, euh, tenez-vous un petit peu, euh, au jus, euh, de mon actualité. Franchement, ça ne vous coûte rien, et puis, bah, vous avez tout à y gagner, hein, voilà. Euh, en sachant aussi que, donc, si vous avez des conseils sur Pokémon Bloody Platinum, donc, justement, c'est chassé, d'ailleurs, les amis, encore une fois, c'est Samshii qui m'a redonné goût au jeu. Donc, euh, vous pouvez le remercier, limite, le vénérer, voilà. Enfin, redonner goût. Qui m'a donné envie d'aller plus loin. Après, c'est sûr que ce jeu, je continue à le détester, mais, euh, juste pour voir le niveau d'impossibilité, quoi. J'ai envie de continuer, vraiment, parce que ça donnait un truc magnifique à faire. Donc, les amis, on se laisse, euh, faire du up. Euh... Comment t'expliquer, Samshii, faire du up ? J'ai affronté des Pokémon level 25 pendant une heure, là. Je pense que le up, ça va suffire, là, un instant, hein. Voilà, voilà. Puis, si vraiment, je coince... Hein, vraiment, au pire des cas. Au pire des cas, hein. Au pire des cas. J'ai lui. Voilà. Donc, franchement, je pense que... Voilà. Leveling, probablement. Voilà. 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 Tranquille, pépère. Tranquille, pépère. Oh, il m'auteupe, il m'auteupe. Bon, voilà. Donc, les amis, on se... Euh, je vous laisse, en tout cas. Et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Voilà, je vous ai pété les oreilles deux fois dans la même vidéo. Je suis juste super content. Allez, salut tout le monde. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021